Alors, le parfum des cendres, c'est l'histoire de Sylvain, qui est un homme qui perçoit le monde essentiellement à travers les odeurs et les parfums. Sylvain, il a une pratique assez particulière de son métier d'embaumeur, puisqu'en fait, il s'appuie sur les parfums pour réaliser ses soins d'embaumeur. Et donc, il est vraiment dans sa bulle, en fait, avec ses morts, ses parfums. C'est quelqu'un de très taciturne, de pas très commode, qui, voilà, a vraiment pas de lien avec le monde des vivants. Il s'en sent très désagé. Et jusqu'au moment où débarque dans son univers une personne bien vivante, donc une jeune doctorante prénommée Alice, qui fait une thèse sur les thanatopracteurs, donc l'autre nom des embaumeurs. Et elle demande à Sylvain si elle peut l'accompagner quotidiennement pour observer un peu sa pratique. Et donc, elle va débarquer comme ça, dans sa petite bulle, avec sa musique, puisque c'est quelqu'un de très mélomane, avec ses questions intempestives, puisqu'Alice est très, très curieuse. Et ce qui attise sa curiosité, c'est cette étrangeté qu'elle sent chez Sylvain, chez cet homme très, très renfermé. Et, voilà, elle sent qu'il y a une énigme à percer, et elle va se jeter à corps perdu là-dedans. Donc, ça commence vraiment avec l'histoire de cette rencontre, et de cette confrontation entre ces deux univers. Alors, la documentation, elle s'est faite essentiellement sur Internet. J'ai lu, regardé à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur ce métier. Donc, il y a eu de la documentation sur le métier de thanatopracteur, qui est assez méconnu. Beaucoup de documentation aussi sur tout l'univers, des odeurs et des parfums. C'est vraiment aussi partie de l'âge. Je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Donc, il y a eu vraiment ces deux versants documentaires. Après, moi, je n'ai pas mené un travail de terrain comme Alice. Je ne suis pas moi-même allée voir des thanatopracteurs. Et ça n'a pas vocation à être un documentaire sur le métier. Alors, une grande inspiration pour moi, oui, le parfum de Patrick Suskind, que j'ai lu adolescente. Et c'est une lecture qui m'a énormément marquée. Beaucoup aussi d'autres lectures que j'ai faites autour de cet univers des odeurs et des parfums. Il y a eu aussi le Mia Sméla Jonquy d'Alain Corbin, qui est superbe. Et tout ça, oui, ça m'a beaucoup nourrie. Donc, ça fait un bout de temps que j'ai un peu cet intérêt, en tout cas littéraire, pour le monde des odeurs et des parfums. Je trouve que sur le plan littéraire, c'est très intéressant parce qu'il y a assez peu de vocabulaire spécifique lié à l'odorat. Donc, on est toujours obligé, pour décrire les odeurs, de faire aussi appel à beaucoup d'autres sens. Et que sur le plan littéraire, sur le plan de l'écriture, c'est extrêmement riche. J'ai choisi de me concentrer essentiellement sur l'odorat. D'abord, parce qu'il y avait eu ces lectures en amont qui avaient déjà nourri mon intérêt pour les odeurs et les parfums. Et aussi, suite à une expérience personnelle, très personnelle, que j'ai vécue en mars 2020, comme un certain nombre de personnes, j'ai perdu l'odorat avec le Covid. Voilà, on en revient toujours au Covid. Donc, ça a duré plusieurs mois, c'était assez persistant. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendue compte de l'importance de ce sens dans ma vie. Parce que quand on perd, c'est toute la perception du monde qui est bouleversée. Et ça a été très, très déstabilisant comme expérience. Et jusqu'à présent, je m'y intéressais sur le plan littéraire, sur le plan esthétique, mais je n'avais pas forcément développé un intérêt extrême là-dessus, ni des connaissances sur ce sens-là. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là à me documenter de façon complètement monomaniaque sur les odeurs, les parfums. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vraiment eu envie, les besoins d'écrire quelque chose là-dessus. Et c'est vraiment comme ça aussi que le personnage de Sylvain est né. C'était aussi un moment où on parlait beaucoup de mort. La mort était quand même très présente dans notre environnement. Malheureusement, avec un peu ce décompte macabre, donc il y avait quand même cette présence-là en arrière-fond, plus moi, mon intérêt, ma passion monomaniaque pour les odeurs et le parfum. Et voilà, à un moment donné, ça a fusionné et donné naissance au personnage de Sylvain.